... Mais à quel stade le patient est-il autorisé à faire les séances de dialyse ? Alors, l'insuffisance rénale, tout comme ça soit aiguë ou chronique, la dialyse peut être effectuée. La dialyse est effectuée dans la situation aiguë, lorsqu'on a une urgence, en tout cas imminente, dans un certain nombre de situations où on prend le malade en charge et la dialyse résout. Je vous ai dit, le rein nous aide à fabriquer les urines et éliminer un certain nombre de déchets. Donc, si le rein est malade dans le contexte aiguë, avec les déchets qui se sont accumulés au niveau du corps et la personne n'arrive pas à pisser, donc l'eau va être retenue au niveau du corps. Ce sont ces genres de malades, vous les trouvez, qui sont gonflés de partout. À un moment donné, les poumons sont inondés, la respiration est difficile. Donc, on est amené à faire la dialyse dans ces situations d'urgence. Et puis, dès que ça va, la personne ne fait plus la dialyse. Alors, dans la situation chronique, il y a plusieurs stades. Et donc, le stade 1, stade 2, 3, 4 et 5, stade 5 là, maladie rénale, chronique, stade 5. Donc, quand le malade arrive à ce niveau, la dialyse commence à être instituée. Mais le malade doit être préparé au préalable. Lorsqu'on découvre son essence rénale tôt et qu'on le suit, dès qu'on arrive à un stade, le stade 2, 3 déjà, on commence à préparer le malade psychologiquement et également préparer le moyen qu'il faut si la maladie arrive à ce niveau. Bon, le souhait, c'est que la maladie n'arrive pas à ce niveau, mais lorsque les choses évoluent naturellement ou bien par la force des choses, il y a eu d'autres complications qui ont fait que la maladie arrive à ce stade 5 là, à ce moment-là, on est obligé de commencer la dialyse. Alors, ce type de dialyse est ce qu'on appelle l'hémodialyse chronique. Donc, le malade va effectuer cette dialyse, en tout cas, tant qu'il vit, il est obligé de faire ce type de traitement qui est appelé l'hémodialyse, sauf s'il bénéficie d'une transplantation rénale qui va quand même l'amener à laisser tomber la dialyse. Donc, les termes techniques par rapport à débiter la dialyse, je pense que ce n'est pas forcément de les évoquer ici. Mais si le malade se retrouve au stade 5, maladie rénale chronique stade 5, à ce moment, on s'apprête à débiter la dialyse. Ce que nous disons, malheureusement, c'est que la majorité des malades que nous prenons en dialyse arrivent souvent directement à ce stade-là. Donc, ils n'ont pas été préparés à la mise en dialyse. Et donc, ça apparaît comme un choc psychologique. C'est aussi un traumatisme d'apprendre à quelqu'un qui se trouve dans une situation pour dire que prochainement, vous êtes dépendant de ce type de traitement. Et il faut rester, en tout cas, là où la dialyse est disponible parce que ça ne peut pas se faire chez lui dorénavant. Donc, il est obligé d'être à Ouara si c'est à Ouara la dialyse doit se faire. Et donc, la maladie ne va plus récupérer. C'est un environnement quand même un peu traumatisant pour les malades. Combien de séances de dialyse faut-il à un patient par semaine? Le nombre de dialyse, pour ce qui concerne les recommandations des sociétés savantes, les études qui ont montré que le nombre de séances qu'il faut pour un malade, pour que tout se passe bien dans son corps, c'est trois séances par semaine avec un volume horreur de douze heures et pour une séance qui dure quatre heures. Donc, s'il fait une séance de quatre heures et au nombre de trois séances, ça lui fait les douze heures pour la séance normale, pour ce qui est recommandé. Ça, c'est vraiment ce qui est l'idéal. Mais là où c'est un peu difficile, les gens tendent, en tout cas, vers deux séances par semaine. Pour une autre durée de séance, quatre heures, ça arrive à résoudre des problèmes. Je suis pas mal quand même. Et combien coûte la séance? La séance de dialyse au Burkina, je dois dire que la dialyse est subventionnée au Burkina. et donc, le malade participe avec un forfait. Donc, le malade ne peut pas prendre en charge lui-même le coût de la séance. Donc, sur cette subvention, il est demandé au malade de contribuer à 500 000 francs CFA. C'est ce que le malade paye. Et dès qu'il paye ça, il ne paye plus pour la séance de dialyse. Mais ce forfait, il faut bien le préciser, c'est juste pour la dialyse, sa contribution pour la dialyse. Sinon, c'est la subvention qui prend en charge le volet dialyse. Mais le malade doit continuer à s'alimenter. Le malade doit continuer à prendre ses médicaments. Il y a des frais des examens médicaux qui sont à la charge du malade. Donc, cet ensemble n'est pas intégré dans la dialyse. Est-on guérir de l'insuffisance rénale ? Alors, guérir, oui, quand c'est une insuffisance rénale aiguë et que la prise en charge, en tout cas, a été effectuée dans le contexte qu'il faut, avec le nécessaire qu'il faut. Et souvent, très précocement, on arrive, bien sûr, à guérir de l'insuffisance rénale. Et quand c'est une insuffisance rénale chronique, là, il n'y a pas de guérison. Mais l'objectif qui est recherché avec les praticiens, c'est de ralentir l'évolution de la maladie. Sinon, à un moment donné, la maladie va certainement évoluer vers le stade ultime qui est l'insuffisance rénale chronique terminale. Ça veut dire terminale, là, et le rein n'arrive plus à assurer le fonctionnement normal, en tout cas, le fonctionnement d'environ 90% de sa fonction, faisant que la dialyse, en ce moment, est obligée d'être effectuée, ou bien, à défaut, se préparer également à faire une transplantation rénale. Sinon, à ce niveau, l'insuffisance rénale chronique ne peut pas guérir. Quel conseil avez-vous à l'endroit des personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale? Alors, le conseil à donner aux malades souffrant d'insuffisance rénale, ce que nous essayons de répéter lorsqu'on est en consultation face aux malades, c'est de façon globale d'intégrer d'abord la dimension même de la maladie rénale dans le quotidien. Lorsque les malades ont une insuffisance rénale, ce qui souvent pose problème, c'est l'acceptabilité même d'abord de son problème d'insuffisance rénale. Et donc, il amène le malade à vouloir, souvent dans un certain nombre de cas, à faire recours à toutes les thérapies qui ont été expliquées par les gens par-ci, par-là. Et malheureusement, c'est souvent des situations qui viennent à aggraver, en fait, le problème rénal qui a existé. Parce que je vous ai dit que l'objectif, quand c'est une insuffisance rénale chronique, c'est de travailler à ralentir son évolution. Et donc, si on met les moyens, les stratégies en place pour ralentir l'évolution, c'est que le malade d'abord comprenne sa maladie. Et ça, l'objectif est souvent atteint en consultation, parce que les spécialistes essaient d'expliquer au malade ce que c'est. Et donc, une fois que ça c'est fait, ça facilite souvent la suite, à la fois pour le malade, mais à la fois pour son médecin traitant, parce que l'adhésion en ce moment est plus facile pour ce qui va être donné en matière de conseils. Et ces conseils vont se baser essentiellement sur le mode de vie de la personne. C'est quand vous avez un problème rénal, vous devez faire attention à un certain nombre de choses. Et donc, quand on met l'accent sur le côté de l'alimentation, il y aura certainement des contraintes qui peuvent exister chez la personne, parce qu'on lui dira, il faut faire attention par exemple à la consommation du sel, pas que c'est le sel qui va aggraver son problème du rein, mais s'il est hyper tendu et que derrière ça, il ne respecte pas la consommation du sel indiqué, sa pression artérielle va toujours être élevée et le rein va continuer à souffrir. Quand c'est le diabétique, il est obligé de mettre l'accent encore sur le suivi du diabète pour ne pas que l'impact du déséquilibre éventuel de son diabète puisse continuer à aggraver son problème du rein. Nous interprimons également les malades à faire attention à tout ce qui peut être toxique pour le rein. Et toxique, quand nous parlons toxique, nous ne visons pas que les médicaments traditionnels, même les médicaments modernes pour certaines situations, ne sont pas bons pour le rein qui est malade. Et donc, le malade est informé de sa situation et pour une situation donnée où il est amené à consulter dans un autre centre de santé qui n'est pas forcément chez son médecin traitant, il est amené à notifier ses praticiens de son problème rénal qui savent qu'il y a un certain nombre de médicaments et qu'il faut essayer d'adapter ces médicaments à la situation du malade. Et donc, pas que ce sont des médicaments traditionnels, même si nous savons qu'il y a pas mal de malades qui ont recours à un certain nombre de traitements de façon traditionnelle et qui compromettent souvent le problème du rein qu'ils ont déjà parce que ça peut s'aggraver dans certaines situations. Donc, si l'accent est mis sur ça en matière de conseil, en tout cas, dans la majorité des cas, en fait, le maximum de travail est déjà fait. Et même si le malade doit voyager qui a une insuffisance rénale, c'est un sujet qui doit être quand même coordonné avec son praticien parce qu'en fonction du séjour qu'il aura à faire à l'extérieur et où il y a un néphrologue, il peut être amené à faire ses déplacements et continuer à être suivi par des spécialistes pour pouvoir prendre des décisions de façon opportune quand il le faut. Donc, voilà un peu les conseils que nous donnons pour ceux qui ont la situation d'insuffisance rénale. Pour terminer, quels sont les comportements à adopter pour éviter la maladie de l'insuffisance rénale? Les comportements à adopter, si nous revenons un peu sur ce que nous avons à dire, c'est d'abord de soigner son hygiène de vie parce que le rein, c'est un organe qui est un peu sensible et donc nous disons de faire attention à tout ce qu'on mange. Parce qu'il y a un de nos patrons qui disait aujourd'hui, la majorité de nos maladies, c'est dans la cuisine. En fait, pour dire que c'est dans la bouche, les choses se passent. Donc, l'hygiène de vie, pour tout ce qui va concourir à la survie du diabète, à la survie de l'hypertension artérielle, c'est de travailler à faire attention. Et derrière ça, c'est ceux qui ont des maladies connues qui peuvent évoluer vers le rein, doivent travailler à mieux se faire suivre. Et dans ces suivis, si l'insuffisance rénale venait à être dépistée tôt, ça permet la participation des spécialistes du rein sur les néphrologues à initier tout ce qu'il faut de façon, en tout cas, précoce pour pouvoir ralentir, sinon récupérer ce qui est récupérable ou bien ralentir si ça ne peut pas être récupéré. Pour terminer, c'est d'inviter à faire beaucoup attention à l'automédication. parce que les causes toxiques dans des situations données peuvent ne pas récupérer quand l'insuffisance rénale s'installe parce que la toxicité peut arriver à un niveau où les lésions ne vont plus revenir en arrière et donc on est obligé de continuer le suivi de la personne. Et c'est aussi l'occasion d'inviter ceux qui travaillent dans le domaine de leur paillage artisanal parce que nous avons mené une étude au niveau de notre service. À un moment donné, on a constaté qu'il y a pas mal qui ont mené des activités sur ce terrain qui sont venus avec la situation d'insuffisance rénale à des niveaux quand même à des niveaux sévères. et ce travail nous a permis de comprendre quand même que les problèmes liés à la toxicité des substances qui sont manipulées sur ces sites quand même posent énormément des problèmes au niveau de l'organisme et l'Organisation mondiale de la santé en fait un cri de cœur où on interpelle les gens qui travaillent sur ces sites aujourd'hui de faire beaucoup attention quand on se rend compte que bon, les bouts miniers aujourd'hui au Burkina fait que tout le monde veut aller chercher l'or et donc sur ces sites il n'y a pas de précaution il n'y a pas de protection les reins sont exposés les autres organes sont aussi exposés mais bon je parle spécifiquement du rein parce que bon c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup donc voilà un peu ce qui peut être dit en matière de prévention nous invitons les gens à connaître c'est ce qu'on appelle antécédent des problèmes de santé de par le passé vous savez il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé à l'enfance à l'enfance qui a été prise en charge mais bon sans que par la suite on parle de ces aspects et alors que par la suite le problème rénal peut peut survenir parce que ce qui s'est passé à l'enfance même si ça a été pris en charge peut-être que le suivi devrait être accompagné à une période de ces données et donc si ça c'est connu ou bien on sait que dans la famille telle personne avait un problème de rein c'est de chercher à savoir est-ce qu'il y a un lien avec le reste de la famille puisque nous avons parlé d'un problème de rein qu'on appelle la polychistose rénale qui peut se transmettre autour de la fratrie et si un a des problèmes les autres doivent se faire dépister et si on arrive à savoir que telle personne est à risque le suivi peut être initié très tôt donc voilà un peu les conseils que nous évoquons à la population merci à vous docteur d'avoir accepté notre invitation à vous le merci c'est tout pour votre émission le pic de la santé nous recevions pour vous le docteur Gaussou Sanou avec lui nous avons parlé de la maladie de l'insuffisance rénale cher internaute merci pour votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro et un autre invité au revoir